Ainsi donc, ce soir, chacun s'est exprimé, l'UDF est sorti de son silence, mais pour autant, on n'est pas beaucoup plus avancé, car il n'y a pas eu de réponse à cette main-tendue, Gérard Leclerc. Oui, écoutez, absolument, le suspense reste entier. D'un côté, le RPR, en pleine épreuve, fait un véritable forcing. Son président par intérim, Nicolas Sarkozy, en appelle de façon solennelle et presque pathétique à la responsabilité et au bon sens de l'UDF, avec trois arguments. En choc, un, l'union répond à l'attente pressante des électeurs de l'opposition, 78% selon le sondage du jour. Deux, RPR, UDF partagent les choix et la politique européenne de Jacques Chirac. Et puis trois, les responsables des deux formations ont déjà gouverné ensemble, donc comment ne pourrait-il pas faire liste commune ? Alors, vous l'avez dit, en réponse, François Bayrou, sans fermer la porte, met les enchères vraiment très haut. Certes, il entend la demande d'union du peuple de droite, il la souhaite, mais surtout pas à n'importe quel prix. Et au nom de la clarté et de la cohérence, ce sera au prix fort pour le RPR. François Bayrou réclame un accord sur un projet fédéraliste, englobant une défense européenne, une constitution européenne, voire un président européen. Président de l'Europe, autant d'idées qui font frémir nombre de gaullistes. Et puis, histoire d'enfoncer le clou et de montrer qu'il n'a rien oublié des humiliations passées, le président de l'UDF martèle qu'il rejettera toute union bidon, les tripatouillages, les mensonges d'un allié RPR, aimablement qualifié au passage de champ de ruines. Alors, en résumé, si union il doit y avoir, elle sera aux conditions de l'UDF, tant pis si les gaullistes doivent manger leur chapeau. Et cela prendra un peu de temps quand le RPR voulait régler l'affaire dans les trois ou quatre jours. L'union est un combat, disait-on autrefois à gauche. Aujourd'hui à droite, c'est une bataille sans merci et à l'issue encore incertaine. Merci Gérard. Et puis ce sondage, la démission de Philippe Ségar est une bonne chose pour la gauche, selon 51% des Français. Sondage à paraître demain dans Le Parisien.